Destination Konakry où un jeune vient d'améliorer le quotidien de ses, de nombreux de ses compatriotes. Efraim Pessima, Ifono, seulement 22 ans, vient de mettre en place un service de lavage mobile écologique à Konakry, la capitale guénéenne. Le dispositif du jeune étudiant en anglais est très novateur. Ça fonctionne grâce à l'énergie solaire et utilise du savon bio. Sanyo Kuruma, notre correspondant. Le lavage auto, un petit business qui est actuellement en plein essor à Konakry. Un secteur qui attire de plus en plus de pratiquants. Et face à cette concurrence, Efraim Pessima, tout juste 22 ans, réinvente la façon de laver les voitures en Guinée. Allons, 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 allons. Allons, allons, bro. L'étudiant en anglais opte pour le lavage mobile bio. Ce jour-là, le nouveau jeune entrepreneur a une commande en haute banlieue de Konakry. C'est notre quotidien. C'est notre quotidien. C'est pas facile avec le temps. On va s'y faire. Les gens n'arrivent pas à croire encore parce que c'est une première dans notre pays. Un service inédit en Guinée et à la demande de ses clients, il faut nous parcourir les faubourgs et les quartiers de luxe de Konakry. Même sur les pistes les plus chaotiques comme celle-ci, le jeune fait avec amour ce service aujourd'hui devenu rentable. Ça marche, ça marche. Et j'ai froid que ça marchera beaucoup plus encore. Après 20 minutes de route, il faut nous retrouver son client. Un client qui fait recours à ses services pour la troisième fois. C'est efficace. On vous appelle au même moment où vous arrivez. Parce que je n'étais pas prévenu et j'ai appelé ce matin. Merci d'être venu. En fait, la dernière fois que vous avez lavé, j'ai été tellement satisfait que tous les gens qui sont montés à bord de mon véhicule étaient satisfaits. Ils ont dit, mais attends, ça sent bon, il y a une bonne odeur. Est-ce que tu n'as pas fumé? Non, je n'ai pas prévenu. C'est un service professionnel qui a fait le lavage. En plus, ce n'est même pas cher. Parce que je crois que le type de lavage qu'ils vont faire pour moi, c'est 50 000 francs. 50 000 francs guinéens, soit environ 5 euros. C'est le coût de ce service de lavage auto 100% écologique. Savons bio et panneaux solaires pour alimenter le groupe. L'un des objectifs de l'entrepreneur est la protection de l'environnement, mais aussi et surtout créer des vocations dans l'avenir chez les jeunes du pays. On veut vraiment diminuer le taux, c'est ma participation, comment diminuer le taux du chômage en Guinée, voire même en Afrique. Parfois, pourquoi on n'est pas, même pas démonter, même laver la carrosserie, réparer la carrosserie, tout, 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 tout. Changer même la peinture s'il faut, c'est notre vision. Et avec la foi, la persévérance, on va y arriver. Service de lavage mobile, un petit business qui permet aux jeunes de 22 ans de rêver grand. Solidêtre, l'un des chefs d'entreprise les plus puissants en Afrique dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada